C'est le premier ministre de l'Ontario de l'Ontario. Véronique Prince, Paul Journet, Christian Dufour, bonsoir. Bonsoir. L'opposition ce matin a parlé beaucoup des deux députés, M. Toin et M. Lévesque, qui font l'objet d'une enquête de la commissaire à l'éthique au sujet d'invitations faites à un citoyen. Si vous voulez rencontrer le ministre, ça tombe bien, il y a un cocktail de financement, donc on essaie d'évaluer est-ce que c'était aussi direct que ça ou pas. Je vous fais entendre quelques extraits, puis on revient tout de suite. Est-ce que M. Toin et Lévesque sont des cas isolés? Est-ce qu'il y a un système de monnayage de l'accès au ministre à la CAQ? C'est très alarmant ce qui se passe à la CAQ en matière d'éthique. Pour bientôt, on va avoir le parti qui cumule les plaintes auprès de la commissaire à l'éthique. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Le financement politique ne devrait pas placer les élus en conflit d'intérêts, donc on demande l'application des recommandations de la commission Charbonneau. Je m'engage, un gouvernement du Parti québécois va interdire aux ministres d'aller dans les cocktails de financement, point final. Je vous l'ai dit, actuellement, il y a une enquête et on va attendre les conclusions de la commissaire à l'éthique. Et je vous le réitère, au Parti québécois, il fonctionnait de cette façon-là. Au Parti libéral du Québec, il fonctionnait de cette situation-là. Alors, Véronique, bon, l'opposition n'allait pas laisser passer, question d'éthique, c'est un mot qu'on aime beaucoup répéter. L'occasion de souligner ça, première journée, Véronique. Oui, puis en plus, il y a possiblement un troisième cas qui est soulevé par Québec solidaire. Ils se sont mis à gratter à peu près tous les courriels. Ils ont fait des demandes d'accès à l'information. Donc, les partis d'opposition essaient de déterrer finalement autre chose chez les autres députés pour essayer de démontrer, en fait, c'est ça l'objectif, démontrer que c'est peut-être un système, finalement, à la CAQ, un modus operandi. Je tiens à rappeler quand même que c'est légal, c'est permis actuellement par la loi électorale. Est-ce qu'il faudrait amender la loi électorale? Il y aura ce débat-là à faire au Parlement. Mais entre-temps, l'argument de la CAQ, c'est de dire, vous l'avez tous fait. Mais il y a quand même une perception d'éthique qui est soulevée. Pourquoi un maire, doit payer 100 $ à citer un cocktail de financement s'il veut pouvoir parler de son dossier à un ministre? D'un autre côté, vous avez certaines régions où on va retrouver une trentaine de municipalités dans la région. Alors, c'est sûr que le ministre, lorsqu'il arrive sur place, va essayer de participer à des dîners de chambres de commerce, des réunions d'MRC, mais il ne peut peut-être pas tous les rencontrer individuellement. Alors, il y a des maires qui voient ça comme l'opportunité d'aller leur parler directement. Là où, moi, ça me fait peut-être un petit peu plus tiquer, là, c'est lorsqu'un député va dire directement au maire. Tu sais, c'est pas juste envoyer une invitation qui, en même temps, est envoyée aux autres militants, là, mais envoyer une invitation plus personnelle en disant, si tu veux lui parler, il va être là, là. C'est peut-être à ce niveau-là, au niveau de l'éthique, c'est plus délicat. OK. On a entendu le chef du Parti québécois qui a dit, moi, si je deviens premier ministre, il n'y aura pas... Si un député est ministre, il n'organisera pas de cocktail de financement s'il est ministre. Je ne sais pas qui. En tout cas, bref. Paul, qu'en pensez-vous? De dire que les autres le faisaient avant, ce n'est pas le meilleur argument, parce que c'est justement pour ça qu'on a eu la commission Charbonneau et qu'on était censé changer nos façons de faire. Cela dit, quand la CAQ dit qu'il n'y a pas de système, en effet, sans banaliser, il faut relativiser. On n'est pas en train de parler d'un système où, en échange de contributions politiques, il y a un octroi de contrats. Les cas ne sont pas encore assez nombreux pour qu'on soit capable non plus de parler juste d'un simple système de financement politique où on utilise les ministres de façon massive pour aller engraisser la caisse du Parti électoral. Mais inversement, on peut se demander, pourquoi est-ce que les députés font ça? Est-ce qu'ils ont de la pression pour ramasser de l'argent? Et on devrait aussi se demander dans quelle position ça met les maires et les élus locaux. S'ils sentent qu'il y a une espèce de pression de donner de l'argent sans trop savoir quelles seront les conséquences, bien, c'est un climat malsain. Et il n'y a pas... Je comprends le malaise dont parle l'opposition. Vraiment, je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt des députés d'aller jusque-là, même si le premier ministre, quand il va en région, on dit qu'il rencontre les élus municipaux. Il n'a pas besoin de se mettre dans une situation fragile comme ça. Très bien. On rappelle, c'est 100 $ et un député, le personnel, dans le cas qui nous occupe, Toin et Lévesque, un de leurs adjoints, je ne sais pas trop, a dit si ça serait bien, ça tomberait bien, si tu veux rencontrer le ministre, dans un des cas, le ministre des Finances, il sera là. Donc, donne ton 100 $. Ça va être important de savoir ce que pense la commissaire à l'éthique, jusqu'à quel point c'est un système, jusqu'à quel point il y a plusieurs cas. Mais chose certaine, le timing de ça est désastreux pour la CAQ, parce qu'ils sont tellement sur la défensive actuellement, ça paraît mal. Puis en politique, les apparences sont très importantes. Puis en plus, ça fait passer. Ça fait pratique du passé, puis ça accrédite l'image que certains Québécois ont, que la CAQ, qui a été fondée pas si longtemps, est un parti du passé jusqu'à un certain point. Bon, chose certaine, même si ce n'est pas illégal, même si ça a été fait jusqu'à récemment, je ne pense pas que ça soit vraiment acceptable aujourd'hui. Puis je pense que Paul Saint-Pierre, quand il dit qu'il va l'abolir, il fait bien. Mais moi, ce que je retiens, bon, soyons rigoureux, on ne sait pas encore si c'est un système, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais en politique, ça paraît mal, vraiment, puis ce n'est pas un bon timing pour la CAQ d'arriver avec cette affaire-là. OK, très bien. Attendons le résultat des deux enquêtes sur le député Toin et Lévesque. Pendant qu'on est sur l'éthique, à Ottawa, le voyage, on a beaucoup parlé pendant, vous, votre voyage, Christian, mais du voyage de M. Trudeau en Jamaïque, qui a été reçu dans des luxueux petites maisonnettes au bord de la mer. On a l'estimé à 80 000 $ le prix de ces vacants. Il a dit, c'est de mes affaires. J'ai consulté le conseiller en éthique avant. Or, le conseiller en éthique, Paul vient de dire dans un comité parlementaire d'Ottawa, ça va, là, il n'y a pas de problème. Qu'en pensez-vous? Oui, il a dit que le délai de 30 jours était passé et que s'il avait eu un problème avec ça, on l'aurait su. Mais même si, selon une interprétation stricte des règles d'éthique, ça passe selon le commissaire lui-même, il y a quand même un problème politique. Le premier, c'est que M. Trudeau, son entourage avait dit qu'il avait payé au début. Donc, il y a eu un manque de transparence. Puis, quand vous n'êtes pas transparent, ça laisse supposer qu'il y a un quelconque malaise, que vous n'êtes pas tout à fait prêt à dévoiler à la population comment vous passez vos vacances, puis vos relations avec M. Green. Dans ce cas-ci, ce n'est pas comme la Gocane, où M. Trudeau avait redécouvert une lointaine amitié avec lui après son élection et après avoir vu qu'il y avait convergence de leurs intérêts. Là, on parle vraiment d'un vieil ami de la famille. C'est la deuxième fois qu'il séjourne avec lui. Mais pourquoi pas avoir été transparent dès le départ sur le coût, puis qui payait pour. Le premier ministre a-t-il le droit de passer des vacances? Un petit mot là-dessus, Christian? Bien, je trouve qu'on est en train de devenir fous. Jusqu'où on va aller dans la pureté puis dans la recherche des comportements irréprochables? Le premier ministre a-tu le droit de passer des vacances? Moi, pour être vrai, à un moment donné, ça m'inquiète, ça. Autant il faut que la morale ait sa place en politique, mais c'est comme si de plus en plus, la politique, on confond ça. La politique puis la morale, c'est la même chose. Donc, moi, je ne suis pas un grand défenseur de M. Trudeau. Mais vous venez de dire qu'on va abolir les cocktails de financement. Oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ah bon? Je trouve que dans le cas de M. Trudeau, c'est quand même plus sa vie privée, c'est des vacances. Je ne suis pas au courant des détails. Mais moi, je trouve que c'est une tendance dans notre société où, vous savez, on tire vite, on sort le révolveur vite. Là, c'est un scandale puis il n'a pas respecté les normes. Puis, jusqu'où ça va aller, cette affaire-là? Très bien. Jusqu'où ça va aller, le débat, Véronique Prince, sur Hydro-Québec? C'est intéressant. Je vous amène à l'autre sujet. On va entendre un échange entre Paul Saint-Pierre Plamondon et M. Legault. Non pas sur le nucléaire, ça, j'ai réglé ça avec le... Bien, j'ai réglé ça, j'ai rien réglé, mais j'ai parlé de ça avec le VP d'Hydro-Québec. Mais sur privatisation partielle des transports, on pourrait permettre à un privé de vendre à un autre privé. Voici ce que ça donne. Est-ce que donc, je viens d'entendre que le premier ministre exclut que ces mêmes entreprises fassent de la revente de leur électricité? Ce qui veut dire la dénationalisation d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il vient de mettre un trait sur la possibilité de revente par ces mêmes entreprises? On est vraiment dans les gros mots, là. Dénationalisation. Bien, voyons donc. Il n'est pas question de vendre une action d'Hydro-Québec. Hydro-Québec va continuer d'avoir le contrôle. Je pense que, encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'importance d'une discussion nationale sur l'énergie. L'avenir de l'énergie n'appartient pas au couple François Legault-Pierre Fitzgibbon. Ça appartient à tous les Québécois et Québécoises. Et on nous avait un peu annoncé un débat, mais quelle forme prendra-t-il, Véronique Prince? On cherche les contours d'un prochain débat. Bon, privatisation partielle, quoi que... Voilà, privatisation partielle, qu'est-ce qu'on fait pour la demande en croissance? Qu'est-ce qu'on privilégie, etc.? Débat à faire, peut-être, oui. Oui, parce que le plan stratégique d'Hydro-Québec ne révèle pas tout. On comprend à quel point les besoins en électricité vont être importants. On comprend que toutes les options sont étudiées, mais ça, c'est très large. On ne sait pas exactement, évidemment, comment se déroulent en ce moment les négociations avec Terre-Neuve. On ne sait pas exactement quelles sont les visées d'Hydro-Québec et où seraient, par exemple, les nouveaux barrages, dans quelle région, sur quelle rivière. On sait pour Petit-Mécatina, mais ils ont probablement autre chose en tête et on ne le sait pas encore exactement. Justement pour ce qui est d'une privatisation parcelle entre les entreprises, comme ça, on l'a appris grâce à notre collègue Thomas Gerbet. Donc, on parlait tout à l'heure de transparence. Bien, c'est ça aussi, là. Hydro-Québec, c'est un fleuron, c'est un héritage au Québec. Il y a une sensibilité particulière des Québécois par rapport à Hydro-Québec. Et là, on a l'impression un petit peu qu'on est peut-être dans le flou. Oui, peut-être le nucléaire, éventuellement, on regarde toutes les avenues, on retourne toutes les pierres, mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir un petit peu plus de précision? Je comprends la notion de secret industriel, je comprends qu'on est en négociation, on comprend tout ça. Mais en même temps, c'est difficile pour le commun des gens de savoir exactement où on s'en va sur cette question-là. Paul, est-ce qu'il y a un débat à faire plus public, donc? Oui, tout à fait. Mais ce qui rend le débat complexe à mener en ce moment, c'est qu'il manque d'informations, pas juste à cause de problèmes de transparence, mais tout simplement parce que les informations qu'on n'a pas encore plus gentilles, c'est un bon exemple. On a seulement une réponse très, très partielle à la première question, en fait, c'est de savoir est-ce que c'est techniquement faisable? Oui. Mais en 2012, quand on a fermé la centrale, c'était faisable de la garder ouverte. C'était juste une décision qui avait été prise en fonction d'arguments économiques. Et la question est encore entière. Est-ce que c'est viable économiquement, le nucléaire? Et même si on organise un débat, bien, on n'est pas capable de répondre à ma connaissance à cette question-là, ou si l'information est disponible, elle n'a pas encore été rendue publique. Puis pour ce qui est de la privatisation aussi, c'est quelque chose qui mérite un débat à tête reposée dans un contexte où on a le temps de parler longuement. Il faut quand même rappeler que ça fait longtemps, depuis longtemps qu'il y a des gens qui, à gauche, à droite, mais en fait, plus à droite, parlent de privatisation d'Hydro-Québec, de vendre une partie d'Hydro-Québec. Puis heureusement, on ne l'a pas fait. On voulait faire ça pour réduire la dette il y a environ 20 ans. Donc, on sait que ces demandes-là, très à droite, existent. Mais est-ce qu'on parle pas tout à fait de ça? Selon ma compréhension qu'on parle de privatisation en ce moment, on parle plutôt de la possibilité pour une entreprise de vendre de l'électricité à une autre. Je pense que l'acceptabilité sociale de ça, rapidement en terminant, ça va dépendre de l'ordre de grandeur. Est-ce que ça va bel et bien être marginal auquel cas, ça pourrait être plus facile à vendre politiquement ou est-ce que c'est un modèle qui pourrait faire des petits puis devenir plus significatif où là, ça va être plus difficile à faire accepter? de l'électricité. Mais Christian, comme le dit Véronique et Paul, il y a un symbole énorme. Hydro-Québec, ça nous appartient. Il y a une grande sensibilité quand on parle de ça. Oui, c'est ça. Les défis qui attendent Hydro-Québec sont très importants, comme l'a bien expliqué le vice-président que vous avez reçu tout à l'heure. Bon, c'est trop important, Hydro-Québec, pour être laissé juste à des économistes ou à M. Fitzgibbon. Puis en fonction d'éléments techniques, c'est une référence identitaire fondamentale du Québec moderne, du Québec issu de la révolution tranquille. Donc, si on veut changer, en fait, peut-être qu'il faut changer des choses parce que les défis sont nouveaux par rapport à cette institution-là qui doit rester performante, qui doit rester dynamique. L'opposition a raison, le porte-parole libéral a raison. Il faut un large débat, puis pas juste des trucs d'économistes puis de gens qui sont dans l'électricité puis dans l'environnement puis l'écologie. Il faut avoir un débat politique. C'est lié à la question nationale. C'est notre fierté, l'Hydro-Québec. On n'est pas indépendants, les Québécois, mais on a réussi ça. On est un champion de l'électricité. Donc, je trouve, moi, je ne fais pas confiance. J'aime bien M. Legault, M. Fils-Gibbon, mais je ne suis pas prêt à les croire sur parole quand ils nous disent, oui, vous savez, on ne veut pas privatiser. Vous savez, les petits pop, les ouvertures, c'est un symbole, c'est une référence identitaire. Puis je pense que c'est vraiment... S'il y a un dossier, il faudra avoir un grand débat national, c'est bien l'Hydro-Québec. Bon, il y a un autre dossier qui appelle un débat national. C'est déjà commencé. L'immigration, on en parle de plus en plus, et au Canada anglais et au Québec. On va entendre Pablo Rodriguez qui dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui s'en viennent pour le Québec, pour ce qui est des demandeurs d'asile. On écoute. On reconnaît les efforts supplémentaires de Québec, des efforts énormes, à tout point de vue, et l'impact que ça a aussi sur les services à livrer par le gouvernement. Donc, il va actuellement avoir une annonce où on va transférer plus d'argent au Québec. Ça va démontrer clairement que nous sommes là pour, à la fois, reconnaître les efforts de Québec et appuyer ces efforts-là. M. Legault sera content. J'espère. Bon, j'allais vous donner largement la parole, mais je ne peux pas, mais on va en reprendre. Je veux vous dire, demain, Véronique, Paul et Christian, nous allons avoir les quatre chefs... M. Legault ne sera pas là, il n'y aura personne de la CAQ, mais les quatre autres chefs qui sont donc en politique québécoise pour débattre de l'immigration. Demain, on va faire une large part à ce débat aux 17 heures. Et on me dit... Glisse à l'oreille, Véronique, je vous donne quelques secondes. Il y a deux autres députés qui feraient l'objet d'une enquête pour ce qui est de... donne-moi 100 $ puis tu auras accès peut-être au ministre un cocktail. Oui, Yves Montigny s'est sorti un petit peu plus tôt cet après-midi qui, lui, aurait sollicité un entrepreneur pour qu'il participe à un cocktail de financement. Puis on me dit également Gilles Bélanger du comté de Harford, mais je n'ai pas de détails encore à son sujet. Ça vient tout juste de sortir. Bon, très bien. Alors, à suivre. Merci beaucoup. Plus de temps la prochaine fois. Paul, Christian et Véronique, à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ici RDI.